bonjour les rubans c'est comment je suis ici ah 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 nous sommes de retour bon dimanche frères et sœurs et que la semaine prochaine soit remplie de bonnes choses pour vous aïe 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 me frères et sœurs vraiment c'est terrible ce que je viens d'entendre et j'ai envie de vous parler de ça afin que vous puissiez aussi réagir et dire ce que vous en pensez en fait quel est le problème regardant les corps vous voyez cette femme qui est ici elle elle est une stage cinéma au nigeria elle s'appelle tonto dike maintenant la femme que vous voyez de l'autre côté là bas elle est un pasteur vous voyez donc c'est une femme pasteur et le problème qui nous amène ici c'est qu'apparemment cette femme pasteur aurait révélé que cette stage cinéma n'est pas humaine elle n'est pas humaine waouh ça veut dire quoi nous allons écouter une petite partie de ce qu'elle a dit à ce niveau à ce niveau là je vous demande qui est très attentif ceux qui comprennent en anglais s'il vous plaît venu vous faire la tradition proprement dit en français en commentaire je veux voir ok c'est c'est parti écoutez très bien dit ce n'est dit tonto tonto dit que c'est pas un autre humain elle est une femme pasteur je suppose que elle parle en fonction de ce qu'elle a vu spirituellement donc elle a tenté de décrire c'est qu'elle a vu spirituellement par rapport à cette femme et elle dit que cette femme n'est pas un être humain j'ai entendu une collègue il y a aujourd'hui une collègue dit que cette femme aurait aussi ajouté que tonto dit que ne serait pas un être humain mais plutôt un hibou maintenant moi j'étais là tranquillement et tout de suite ça revient mon esprit sur un témoignage puissant qu'on avait reçu ici il y a vraiment très longtemps et de ce témoignage puissant les gens nous révéler les artistes du nigéria les actrices du cinéma au nigéria qui ne sont pas des êtres humains ou vrai non j'ai rien de révéler que ce sont des gens qui sont des démons sous forme humaine quoi à s'ouvrir et c'est des gens ont cité plusieurs noms et parmi les noms il y avait le nom de tonto diké aussi c'est ce qui a attiré mon attention c'est pourquoi je reviens vers vous poser cette question écoutez-moi dites-moi mes frères et soeurs dites-moi les rubans voilà est-ce que il existe vraiment des personnes très célèbres mais qui ne sont pas en réalité des êtres humains est-ce que ça existe ou bien je reprends la question est-ce qu'il existe sur cette terre des personnes dont le père n'est pas un mortel hum 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 est-ce que ça existe qu'on dit que des démons sous forme humaine qu'on dit que l'idée va prendre le corps de quelqu'un pour venir dans ce monde est-ce que c'est une chose sans rien en tout cas on a entendu cette femme pour ceux qui n'ont pas bien compris je vais vous faire écouter encore ce qu'elle a dit ok écoutons encore wow vous avez entendu ça ? elle a été claire elle a dit elle a dit moi j'ai entendu oui c'est pas tout vous avez dit que cette femme n'est pas un être humain et là je vous pose la question parce que j'ai plein de vidéos qui ont circulé sur internet où on voyait des gens dénoncer des personnes sous des démons sous forme humaine qui se trouvent dans tous les domaines dans les médias en fait dans la télévision c'est-à-dire des gens même ces personnes sous forme humaine qui deviennent des journalistes on les voit à la télévision les gens les gens les ont s'y nommé les aliens est-ce que vous pensez que ces gens des choses existent vraiment ? moi je vois beaucoup de sorciers et en début de semaine j'ai vu vraiment une femme vraiment elle était trop jolie pour être humaine j'ai vu ça de mes propres yeux j'ai fait une vidéo pour vous en parler cette vidéo pourrait apparaître ici sur le camp pour que vous puissiez comprendre mon témoignage est-ce que vous pensez qu'il existe parmi nous des gens qui ne sont pas humains mais qui sont qui ont la forme humaine qui sont comme nous comme on dit chez nous faut croire ça d'avoir vu moi je pense que rien n'est impossible dans ce grand monde ce monde est grand ce monde est vaste il y a la sorcellerie il y a les sorciers on nous parle même de sirènes dans la prochaine vidéo après cette vidéo si Dieu le veut vous allez voir il y a une vidéo que je viens de découvrir où on entend un jeune homme il a révélé que lui il a rencontré une sirène qui était à l'épuisé de l'eau et cette sirène a rempli son saut à sa place et la petite sirène lui a dit écoute si tu décides de me suivre moi je vais t'amener dans la cité dans ma cité c'est-à-dire une ville sous les eaux là-bas et elle dit aux jeunes que s'il accepte de la suivre elle va l'amener là-bas mais le prix à payer c'est qu'il ne va plus retourner chez ses parents c'est-à-dire il va disparaître à jamais là là son corps son esprit son âme tout ça sera apporté c'est comme prendre un être humain sur la terre ici avec sa chair et transporter cette personne directement dans le monde des ténèbres vraiment j'ai entendu trop de témoignages qui ont révélé ça donc je ne veux pas dire que c'est faux mais là pour revenir sur cette femme qui est là-bas la femme pasteur est-ce qu'elle a bien fait de révéler ça ? ça c'est la question que j'aimerais vous poser dites-moi est-ce que c'est bien devenu denoncer l'identité spirituelle d'une personne sur les réseaux sociaux ou pas ? Dites-le moi pourquoi est-ce qu'ils ont coupé la tête de Jean-Baptiste dans la Bible ? pourquoi est-ce qu'ils ont coupé sa tête ? moi ce que je veux vous dire mes frères et soeurs ce n'est pas par peur mais je préfère vous dire que il y a certaines choses il y a certaines vérités qui ne sont pas bonnes à dire qu'ils ne sont pas bonnes à dire vous pouvez parler en parabole c'est mieux vous voyez ? vous parlez en parabole parfois quand vous parlez avec des codes les gens cherchent et étouffent eux-mêmes et ça reste dans leur esprit vous voyez mais indexer une personne directement vous dites que toi elle a dit ceci toi elle a dit cela en réalité ça ne change pas les choses ça ne fait qu'aggraver la situation ça a de la malheur cette femme pasteur a parlé ici si ton ton dit qu'elle va envoyer sa injustice vous posez la question à cette femme pasteur pour vous poser la question de sa voix mais quelle preuve as-tu pour dire qu'elle est ici ou elle est cela ? pourquoi parles-tu contre elle ? et les gens risquent de lui dit que en fait tu as parlé ici pour que les gens puissent à détester qu'elle puisse faire la dépression et qu'elle se suicide ? ça peut aller loin c'est le cas je vous dis hein il y a certaines vérités qui ne sont pas bonnes à dire si vous savez des choses souvent même avec des normes que cela arrive dans votre 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 si vous voulez décider de révéler cela révéler cela mais de façon cotée révéler cela de la sorte que de la sorte que les gens qui veulent découvrir aillent chercher et découvrir ça mais ne prenez pas des risques inutiles ça c'est ce qu'on appelle une prise de risque inutile et les gens ont commencé à parler d'eux-mêmes la femme pasteur on dit ah toi tu es une femme ne sais-tu pas qu'une femme n'est pas habilité à prêcher la parole de Dieu ? ça aussi ça va soulever tout problème maintenant je vous pose cette question les rubans dites-moi les rubans est-ce que vous pensez que une femme doit prêcher ? la vidéo la vidéo commentaire et dites-moi tout pendant que je fabrique la prochaine vidéo sur ce petit gars qui a rencontré la sirène si vous la voyez je sais que c'est la grâce de Dieu priez aussi pour ça ok ? Dieu me donne la force de le faire et qui nous guide parce que ce sont des choses c'est vraiment des choses vraiment terribles ce sont des choses vraiment du monde de ténèbres ce sont des choses cachées mais vous voulez ça qu'on soit aux gens même si c'est crouté c'est quand même un grand risque à prendre mais que Dieu m'aide priez pour moi frère sœur et soutenez-moi comme vous pouvez je vous donne une prochaine vidéo mais c'est correcte